Bonjour, je suis le docteur Thomas Shapiro, je suis anesthésiste libéral dans le Pas-de-Calais. J'ai travaillé de nombreuses années à l'hôpital public avant de le quitter. Au cours de ces années, j'ai pu voir les dégâts occasionnés par les politiques de santé des gouvernements successifs, qui ont toujours décidé de piloter la santé avec une vision très dogmatique des choses, comme s'ils savaient de quoi le terrain est fait, alors que c'est nous, soignants de terrain, qui prenons soin de nos patients, de vous tous, tous les jours, qui connaissons la réalité des choses. Ces années de politique totalement déconnectées de la réalité ont entraîné une dégradation catastrophique de la qualité des soins à l'hôpital public, des départs de médecins, des départs d'infirmières, de personnels soignants, des gens qui changent de carrière, qui quittent le soin, tellement ils n'en peuvent plus de devoir prendre en charge des gens sans moyens et avec une qualité de soin qui ne les satisfait plus. Je travaille maintenant en libéral, j'ai pu me rendre compte que malheureusement, en médecine libérale, le même problème se pose, l'État se pose en concentrateur des décisions de manière tout à fait unilatérale, avec des gens qui savent sans jamais avoir vu comment cela se passait sur le terrain. Et quand je vois la dégradation de toutes ces choses depuis plus de dix ans maintenant, j'ai vraiment peur en voyant que l'État a décidé maintenant de s'attaquer au système de retraite et de le faire encore une fois sans concertation, en particulier avec l'ensemble des professions libérales qui exercent en France, que ce soit les soignants mais également d'autres catégories, qui en général cotisent à des caisses qui sont des caisses autonomes, gérées par les professions, souvent à l'équilibre, souvent avec des réserves, en ayant justement prévu les évolutions démographiques. Et aujourd'hui, l'État, de la même manière, se pose en décideur tout puissant. J'ai peur qu'une fois de plus, nous constations les dégâts au cours des dix ans qui viennent. C'est pourquoi je soutiens et je vous appelle à soutenir le mouvement d'arrêt d'activité qui débutera le 3 février. Je vous remercie.